dans cette voiture de luxe courtney et son mari norman un producteur de télévision le couple cherche une nouvelle maison pour eux et leurs futurs enfants il a un très beau budget 6 millions de dollars et une nouvelle très bonne amie christine leur agent immobilier bon on va prendre la voiturette de golf pour aller voir la maison super christine compte bien leur en mettre plein la vue aujourd'hui alors je vais vous montrer une superbe maison de plus de 900 mètres carrés elle est sur le marché pour 5 millions 500 mille dollars on va la voir génial c'est cette énorme villa 900 mètres carrés sur trois niveaux un produit très haut de gamme alors voilà la cuisine complètement ouvert avec plein de super équipements et christine a un autre argument de vente la vue sur las vegas courtney est totalement fan alors tu en penses quoi bébé cette vue est vraiment à couper le souffle j'adore et j'aime beaucoup le fait que tout soit ouvert comme ça c'est vraiment beau ok allons voir le reste le reste c'est une multitude d'équipements de luxe une suite parentale complètement ouverte sur l'extérieur imagine le samedi matin on ouvrirait ses baies vitrées on pourrait profiter de la vue prendre un café serait vraiment une super façon de commencer la journée le couple s'imagine déjà vivre ici la salle de bain regarde ce marbre il ya même une télévision et l'immense dressing vont finir de convaincre courtney qui visiblement se sent très bien ici oh j'adore j'aime beaucoup les dressings à kilo central comme ça c'est parfait pour pouvoir étaler toutes ses affaires tant qu'elle aime moi je suis heureux vous savez ce qu'on dit femme heureuse vie heureuse tout ce dressing sera pour moi et toi tu prendras le dressing des invités et le clou du spectacle et voilà la superbe piscine à débordement avec vue sur le strip norman et courtney semble sous le charme la vue le luxe bien sûr mais pas seulement s'ils ont visité cette villa c'est parce qu'elle est située dans une guettie de community une résidence fermée une propriété privée interdite d'accès aux non résidents et ultra sécurisé on a deux entrées elles sont toutes les deux gardées 24 heures sur 24 par deux gardes chacune et on a aussi des patrouilles de sécurité jour et nuit dans la résidence la sécurité c'est précisément ce que recherchent les habitants des résidences fermées norman et courtney ne font pas exception notre critère numéro un dans nos recherches est d'être dans une guettie de community on ne veut même pas visiter de une maison qui serait à l'extérieur d'une résidence fermée comme celle là parce qu'on voyage beaucoup et avoir des gardes à l'entrée comme ici ça me rassure et on n'a pas besoin de s'inquiéter pour la maison et au passage le couple pourra profiter de plein d'équipements ultra luxe est ce qu'il y a un centre de fitness ou de pilates dans le quartier oui alors en plus du club privé on a un centre de sport et de tennis et il y a des terrains de basket un espace massage avec un spa et aussi un super studio de pilates avec du matériel dernier cri les américains raffolent de ces gated communities ils ne sont pas les seuls ces résidences fermées se multiplient partout dans le monde et dessinent une partie de l'habitat de demain les gated communities c'est la nouvelle tendance en matière d'habitation en anglais cela signifie littéralement communauté enfermée derrière des grilles des quartiers entiers privés sous haute protection de parfois plusieurs centaines d'hectares est généralement réservé aux ultra riches c'est le terrain le plus cher que nous ayons dans la résidence et il coûte 6 millions 300 mille dollars juste pour le terrain oui juste pour le terrain ces résidents y mènent une vie de château très exclusive inaccessible aux communs des mortels c'est bien parce qu'on n'est pas obligé de se mélanger aux personnes de l'extérieur c'est plus calme on n'a pas besoin de se battre pour les machines de sport aux états unis dans certains états près d'une nouvelle construction sur deux est une résidence fermée des ghettos de riches et un entre soi totalement assumé c'est une résidence haut de gamme donc les propriétaires ont assez d'argent pour s'offrir plein d'activités voyager faire du sport jouer au golf plein de choses que nous aussi on aime faire en france aussi cette tendance à l'entre soi se développe chez les plus riches d'entre nous et les people comme la ville à momorancy qui abrite des petits joyaux en plein paris où le parc de montretout la plus ancienne des résidences fermées à saint cloud en région parisienne mais les barrières la sécurité et la tranquillité attire désormais des classes sociales plus modestes créant parfois des conflits avec le voisinage voilà les grilles notre grande honte je me dis qu'il manque plus que les miradors des barrières en pleine ville que les voisins doivent désormais contourner depuis quelques années ces lotissements hors du commun s'impose dans des pays beaucoup plus modestes comme en bulgarie les nouveaux riches désertent les immeubles souvent délabrés au profit de villas sécurisées en coulisses des businessmen ont ferré le bon filon et sont prêts à tout pour ne pas rater une affaire je me suis retrouvé à 10 heures du soir dans un souterrain avec une centaine de mecs qui attendait à l'extérieur et moi j'étais avec mes 200 mille dollars dans des boîtes pendant plusieurs mois nous avons pénétré ces ghettos de riches ultra fermés en quête dans les prisons parfois dorées derrière ces murs qui se dressent comme jamais auparavant las vegas dans le nevada aux états unis de cette ville on connaît surtout les grands hôtels les casinos leurs machines à sous et la démesure la ville attire 36 millions de visiteurs chaque année pourtant il n'y a pas que des touristes ici au milieu du désert à l'année ce sont près de 600 mille personnes qui vivent à las vegas c'est même la ville la plus peuplée du nevada et au quotidien ses habitants ont parfois envie de fuir toute cette agitation pour vivre plus au calme loin du strip la gated community est alors la parfaite option à mcdonald islands l'une des résidences les plus vastes et les plus luxueuses de la ville la sécurité et la priorité numéro 1 24 heures sur 24 ici les 1300 habitants ont un bip électronique qui leur permet d'entrer sans problème mais pour les autres visiteurs tous les matins on frôle l'embouteillage les femmes de ménage les jardiniers les ouvriers tous doivent montrer pattes blanches avancez un peu s'il vous plaît voilà ok parfait et comme tous les matins c'est billy qui filtre les entrées permis de conduire monsieur et le nom de la société d'abord chaque employé doit lui indiquer l'adresse à laquelle il se rend il va sur la parcelle 18 donc j'ai tapé parcelle 18 et son entreprise c'est silver lake il est sur la liste des visiteurs pour cette maison donc je clique sur le nom de l'entreprise j'accepte le visiteur la condition pour entrer être sur la liste des invités établi par les propriétaires liste à laquelle billy accède depuis son petit ordinateur mais ça ne suffit pas il va quand même prendre des précautions supplémentaires j'entre son numéro de plaque 03 604 je scanne sa carte d'identité je m'assure qu'on voit bien sa photo sur l'ordinateur pour chaque visiteur billy enregistre le numéro de la plaque d'immatriculation et scanne le permis de conduire avant de délivrer ce passe et voilà le passe que je lui donne avec sa carte d'identité un fichage poussé à l'extrême et impensable en france et quand les visiteurs ne sont pas sur la liste des invités établis par les résidents billy ne prend pas de risques il appelle les propriétaires directement bonjour c'est billy à l'entrée de la résidence j'ai un monsieur de la société welfare construction qui est censé travailler pour vous aujourd'hui ok ils sont là pour de longs travaux je lui fais un passe pour deux semaines ou vous préférez que je vous appelle tous les jours deux semaines ok ces contrôles fastidieux n'ont qu'un but protéger les riches propriétaires de la résidence privée les gens qui vivent ici gagnent beaucoup d'argent on a des patrons de grandes entreprises quelques célébrités des joueurs de football de basket ou de baseball ils ne veulent pas que des inconnus entre comme des paparazzi qui pourraient prendre des photos alors qu'ils ne sont pas censés être là c'est tout l'intérêt d'une résidence fermée ils veulent qu'on garantisse leur vie privée vie privée protégée pour les propriétaires fichage complet pour les visiteurs bienvenue à la résidence mcdonald island derrière ces grilles plus de 1500 personnes mène une vie tranquille à l'abri des regards dans une résidence aux aires de village vacances version grand luxe 400 hectares imaginés autour d'un parcours de golf de 18 trous avec vue sur le strip 500 maisons de grand standing jusqu'à 20 millions de dollars une piscine une salle de sport des cours de tennis et même un club privé avec un bar et deux restaurants un petit village au milieu du désert dans lequel vivent ken pdg d'une grosse entreprise de construction du nevada et sa femme michelle ils habitent ici depuis plus de dix ans et profitent tous les jours des avantages de leur résidence fermée c'est vraiment une belle matinée cela commence au lever du soleil par une séance de sport matinale pas besoin de sortir de leur zone résidentielle fermée une salle de fitness privée et réservée aux résidents se trouve juste à côté de chez eux où sont ils là les voilà comment ça va ça fait plaisir de vous voir vous êtes prêt oui mais ne nous achèves pas quand même trois fois par semaine ils font appel à alex leur coach privé mise à disposition par la gated community pour 50 dollars de l'heure au programme de la boxe de la musculation et même quelques exercices de torture tu veux nous tuer en fait mais michelle et ken sont ravis de s'entraîner ici dans cette salle de sport privée dans les salles de sport normal à l'extérieur il y a toujours beaucoup de monde et pendant votre entraînement vous êtes obligé d'attendre la place pour une machine c'est vraiment pas l'idéal ok bien une salle de sport quasi déserte des coachs privés à disposition et ce n'est pas tout à 8 heures la journée sportive de michelle ne fait que commencer après une séance de sport en amoureux ken peut partir travailler michelle elle a changé de tenue elle retrouve des copines pour une partie de tennis toujours dans sa résidence fermée allez c'est parti quelques échanges de balles avec un coach bien allez on change je l'ai je l'ai non je ne l'ai pas avant de disputer un match double donc marty tu es en forme aujourd'hui une heure à la salle de sport avec son mari une nouvelle heure à taper quelques balles entre copines super jeu marty michelle qui est femme au foyer n'a pas le temps de s'ennuyer grâce à sa résidence privée elle enchaîne les activités super boulot les filles bravo bravo les filles merci c'était super quelques heures plus tard troisième tenue de la journée cette fois pour un tournoi de golf 100% féminin organisé cet après midi là à quelques mètres de chez elle c'est loin d'ici de l'autre côté de la rue nous sommes en pleine semaine pourtant il y a foule que des femmes au foyer vivant ici et elles ne sont pas venues juste pour apprendre à jouer au golf je vais sûrement rencontrer de nouvelles personnes ici parce qu'il y en a plein que je ne connais pas c'est ce que vous espérez aujourd'hui oui c'est une super opportunité de rencontrer plus de gens et justement michelle doit trouver un binôme pour cette session de golf ce sera cette femme au tee shirt violet nathalie ok donc on est partenaire je m'appelle michelle ok moi c'est nathalie enchanté elle habite aussi la résidence les deux femmes ne se connaissaient pas mais elles se trouvent déjà un premier point commun bon je te préviens je suis plutôt débutante t'inquiète pas moi je suis totalement débutante tu sais mon mari n'arrête pas de me dire on doit aller golfer ensemble mais bon voilà pourquoi on est là deux débutantes qui partagent quelques trous et finissent par faire connaissance les enfants sont partis de la maison oui mais plus jeunes ont 23 ans ce sont des jumeaux mais ils vivent à côté non pas vraiment l'un de mes plus jeunes vient d'être diplômés de déménager en caroline du sud un autre est à houston un dans l'utat et l'autre en californie sociabiliser faire du sport rencontrer de nouvelles personnes le tout sans jamais avoir à sortir de la résidence privée michelle ne se voit vivre nulle part ailleurs vous pourriez vivre à l'extérieur d'une résidence fermée non je ne pourrais pas plus maintenant vous savez si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bruit que tout sera bien entretenu les rues les espaces verts et puis c'est plus sécurisé et bien sûr vous avez toutes ces infrastructures et activités donc pourquoi j'irais vivre ailleurs je pense que je ne pourrais pas et même le soir à l'heure de l'apéro ce n'est jamais bien loin que michelle et ken se retrouvent pour boire un verre je ne sais pas qui vient ce soir direction le bar de la résidence l'occasion de passer du temps avec les autres membres du domaine les voisins de ken et michelle alors tu as un peu progressé au golf non mais je vais m'améliorer promis super des connaissances ou des amis qui visiblement ont les mêmes centres d'intérêt que le couple à charlotte la pro du polo d'ailleurs quand est ce qu'a lieu le prochain match dans un an à super on a un an pour trouver des chapeaux des sports plutôt élitiste et des confidences sur des investissements juteux j'ai fait une super affaire avec mon terrain je l'avais depuis dix ans et je ne voulais pas construire dessus de toute façon je l'ai vendu 7 millions 990 mille dollars vous imaginez ici on peut parler gros sous sans tabou car dans cette résidence de luxe tous les voisins ont le même niveau de vie ils sont chefs d'entreprise investisseurs ou sportifs de haut niveau des gros portefeuilles qui visiblement ne veulent pas se mélanger avec le commun des mortels quand vos voisins ne peuvent pas s'offrir les activités que vous voulez faire soit vous ne les faites pas et vous restez chez vous ou alors vous essayez de trouver des gens qui ont le même niveau de vie d'un point de vue financier et peuvent se permettre de s'offrir des petits extras et c'est exactement ce qu'on trouve ici les gens dans cette communauté ont les moyens de partir en vacances ou de prendre des cours de tennis ou de golf salut tout le monde un entre soi totalement assumé mais pour vivre ici les copropriétaires ont dû signer ce document à leur arrivée un règlement intérieur très strict de six pages parmi les instructions interdiction pour les enfants de moins de 14 ans de se promener seul le skateboard et les scooters sont prohibés pas de bruit après 22 heures en semaine permission de minuit le samedi les maisons doivent respecter un cahier des charges très précis soumis à un comité et vous allez voir que les propriétaires n'ont pas intérêt à transgresser ses règles à l'année la résidence mcdonald islands emploie 80 personnes des jardiniers chargés d'entretenir les espaces verts des employés de sécurité et parmi eux paul et lisa employés du syndicat de copropriété ils ont une mission bien précise dans la résidence veillez à ce que les maisons soient bien entretenues aux détails près on va commencer au niveau du premier tron oui très bien une fois par mois ils font le tour du domaine pour relever les infractions commises par les propriétaires on dirait qu'il n'a pas enlevé ses guirlandes de noël non en effet allons prendre quelques photos ne vous attendez pas à de gros délits ici on corrige les petits détails il doit les retirer première infraction du jour des décorations de noël en plein mois de mai cela semble anecdotique et pourtant c'est interdit pour ces décorations on a une règle qui est inscrite qui dit qu'on peut les laisser pour une certaine période seulement et les retirer après je crois qu'elles doivent être installées 30 jours avant les vacances de noël et retirer 30 jours après au plus tard lisa prend des photos pour les envoyer aux propriétaires de la maison avec une lettre leur demandant de retirer ses décorations si ce n'est pas fait sous un délai de trois mois ils devront payer une amende les amendes dépendent de l'infraction mais pour celle-là qui concerne l'entretien de la propriété c'est 50 dollars par semaine on peut aller jusqu'à 100 dollars par semaine pour des infractions plus importants des amendes de 50 à 100 dollars par semaine jusqu'à ce que le problème soit résolu il faudra alors envoyer une lettre pour qu'il les enlève et c'est le cas pour plein de petites infractions des grilles abîmées celle là est vraiment rouillé des feuilles mortes de palmiers ces feuilles de palmiers doivent être coupés un trou dans un mur oh regarde le trou il n'a toujours pas été réparé au total ce matin là cette brigade de l'esthétique relèvera une dizaine d'infractions toutes les maisons sont bien entretenues cela permet de maintenir la valeur de votre maison donc oui c'est des détails esthétique mais c'est important pour les gens qui vivent ici ils ne veulent plus vivre à côté de personne pour qui c'est du détail justement c'est pour ça qu'ils ont choisi de vivre dans une résidence privée les copropriétaires ont accepté ces règles strictes ils se sont même imposé une police de la route non loin de là une voiture patrouille toute la journée larry 71 ans est le doyen des employés et le chef de la sécurité il faut essayer de ne pas bloquer toute la rue ok cet employé au faux air de shérif prend son rôle très à coeur il règne sur un réseau de plusieurs dizaines de kilomètres de voies privées votre camion vous le garez de l'autre côté de la rue il passe sa journée à vérifier que les habitants et employés respectent les règles la règle c'est que l'on doit se garer du côté du trottoir quand vous avez fini de décharger la voiture il faut que vous vous gariez de l'autre côté et si je me garde dans le parking parfait un petit rappel du règlement mais larry ne se contente pas de jouer aux gentils flics quelques mètres plus loin il s'installe pour un contrôle de vitesse et pour ça il dégaine son arme fatale un radar mobile et un peu de patience dans la résidence la vitesse est limitée à 20 miles heure 30 kilomètres heure 34 cette voiture blanche roule à plus de 54 kilomètres heure 33 miles l'infraction est avérée mais pas de course poursuite pour ne pas troubler le voisinage pourtant larry va obtenir toutes les informations sur le contrevenant sur un simple coup de fil il appelle ceux qui enregistrent toutes les informations des personnes qui pénètrent dans la résidence que tu as vu entrer une voiture blanche avec une plaque californienne souvenez vous par mesure de sécurité l'identité du conducteur la plaque et le modèle de sa voiture sont enregistrés à l'entrée résultat le collègue de larry à toutes les informations nécessaires c'est qui le nom l'adresse le numéro de plaque tout ce qu'il faut pour envoyer une contravention à cet employé de maison en excès de vitesse elle ne vit pas dans la résidence pourtant elle n'échappera pas à cette amende totalement légal ok c'est bon j'ai tout le tarif pour cette contrevenante 40 dollars et les résidents eux aussi peuvent être verbalisés vous pourriez vivre dans une résidence privée non non pourquoi je n'aime pas respecter des règles enfin moi personnellement à vous aimez les faire appliquer mais pas les subir à votre avis pourquoi croyez vous que je suis le chef ici des règles à suivre à la lettre et quelques frais car pour vivre dans cette résidence il faut mettre la main à la poche tout ce personnel et cette sécurité les activités infrastructures l'entretien des 400 hectares et d'un golf bien vert au milieu du désert cela coûte beaucoup d'argent tu es en train de payer les factures michel et ken comme tous les autres résidents ici sont copropriétaires des espaces communs alors pour tout entretenir chaque mois ils payent des charges aux syndicats de copropriété première facture 340 dollars par mois pour l'entretien des parties communes et la sécurité ensuite ken et michel ont un abonnement de 300 dollars par mois pour profiter des installations sportives et la surprise on est obligé de prendre cet abonnement quand on achète une maison ici cette adhésion de 300 dollars est obligatoire et ce n'est pas la seule dépense exigée par mcdonald island ensuite au club on est obligé de dépenser un minimum de 300 dollars par trimestre en repas ou boissons au restaurant donc soit on déjeune ou on dîne là bas et on dépense les 300 dollars ou de toute façon si on ne les dépense pas on sera facturé quand même au total tous les mois ils sont contraints de dépenser au minimum 740 dollars et la règle est la même pour les 500 copropriétaires chaque année mcdonald island en poche 4 millions et demi de dollars pour tout entretenir plus de 10 millions d'américains ont choisi ce mode de vie mais les états unis n'ont pas l'exclusivité de ces résidences fermées l'idée est même née en france au 19e siècle les premières résidences fermées sont nées ici en région parisienne la plus ancienne c'est le parc de montretout sur les hauteurs de la capitale napoléon 3 en a été le premier propriétaire un siècle avant la famille le pen ou encore un acteur oscarisé à paris c'est la célèbre ville à montmorency dans le 16e arrondissement qui abrite capitaine d'industrie et star du showbiz ou la plus récente la villa grenelle une résidence ultra luxe dans le quartier des ministères mais en france plus besoin d'être richissime pour vivre derrière des grilles dans le sud de la france une ville détient le record des résidences sécurisées marseille son vieux port la bonne mère le vélo de rome mais la cité phocéenne c'est aussi la grande délinquance des règlements de comptes en pleine rue et la capitale de la criminalité en 40 ans plus de 1500 résidences fermées ont été créées à marseille dans le 9e arrondissement un quartier pavillonnaire coin joli ce n'est pas une résidence grand luxe pourtant il y a quatre ans en assemblée générale les copropriétaires votent la fermeture définitive du quartier ils installent alors huit barrières on y trouve une centaine de maisons souvent coquettes mais loin des grosses villas à l'américaine pourtant ici aussi l'accès est interdit aux inconnus et aux caméras nous tentons malgré tout de comprendre pourquoi ses copropriétaires ont souhaité fermer leur résidence moi j'ai été cambriolé trois fois avant qu'il y ait eu les fermetures c'est à dire que moi j'avais des bijoux de famille de ma mère tout était raflé et puis surtout j'ai plus certains enfants et certaines personnes qui m'arrachent rentrer m'arracher tous les citrons et me les balancer dessus la fermeture a fait du bien quand même des cambriolages des incivilités voilà ce qui aurait donné envie aux propriétaires de s'enfermer le 9e arrondissement de marseille n'est pourtant pas réputé pour sa délinquance alors n'y aurait-il pas d'autres raisons qui poussent à la fermeture pour julien dario chercheur en géographie spécialisé dans les résidences fermées à marseille la sécurité serait en fait un prétexte en fait il y a pas mal de pas mal de raisons qui expliquent pourquoi les gens ferment il y en a qui vont mettre en avant le côté sécurité des cambriolages tout comme ça je pense que surtout ce que les gens veulent c'est qu'il n'y ait pas de passage qui pas de bruit c'est aussi le sentiment de confort en fait c'est se sentir bien c'est donc le fait de se sentir bien c'est aussi être aussi à l'écart des autres à l'écart de la ville tout en y étant quand même plus besoin de partager ses places de stationnement plus de calme moins de passage bref gagner en confort de vie plus qu'en sécurité mais comment les propriétaires de coins jolis ont-ils pu fermer un quartier entier pour le comprendre direction l'université aix-marseille avec julien dario le chercheur après cinq années d'enquête de terrain il connaît la ville et ses résidences privées sur le bout des doigts ce qui va être détouré ça va être la commune de marseille et en rouge ça va être les ensembles résidentiels fermés donc c'est tous les ensembles de plus dix logements avec les parties communes fermées donc aux piétons véhicules etc on a relevé 1500 mais les chiffres datent d'à peu près de 2014 donc aujourd'hui c'est sans doute plus 1500 résidences fermées à marseille c'est près de 15% du territoire dans certains quartiers c'est quasiment 20 ou 25% de la surface qui va être occupée par une résidence fermée ce qui est quand même beaucoup quoi en 50 ans les fermetures se sont multipliées à marseille en toute l'égalité car ces zones étaient déjà privées construites à partir des années 30 par des promoteurs à la demande de la ville pour répondre à une urgence immobilière le problème c'est que les voies en fait vont rester privées ensuite normalement la municipalité à un moment où il reprend de la gestion de ses voies ce qu'elle ne fera jamais dans ce cas là alors des dizaines d'années plus tard les propriétaires sont dans leur bon droit c'est comme vous voulez poser un portail devant devant votre chemin privé priori a rien qui peut vous empêcher de poser un portail devant chez vous quoi le problème c'est que là c'est pas devant chez vous c'est pas un petit chemin de pierre qui mène chez vous ça va être des voies qui sont utilisées par les gens pour aller à l'école enfin pour amener les enfants à l'école pour aller à l'hôpital pour aller prendre le bus et ça ça pose peut-être un peu plus de problèmes que votre chemin privé à vous quoi pourtant la procédure est assez simple une demande en mairie généralement accepté car en france le droit à la propriété est absolu lionel royé perrault et le maire des 9e et 10e arrondissements de marseille il a bien essayé de s'opposer à la fermeture du quartier coin joli la résidence du 9e arrondissement bonjour les enfants ça va mais en réalité il ne peut rien faire puis à partir du moment où ils sont sur leur propriété ils sont dans leur bon droit donc en quelque sorte ah non la loi la loi m'empêche de ce genre de choses et ces fermetures pourraient bien arranger la ville de marseille bien évidemment ces voiries sont privées elles sont entretenues par le lotissement donc le contribuable ne finance rien de tout ça la voirie privée doit désormais être entretenue par les propriétaires et ce n'est pas tout à chaque fois qu'une résidence ferme monsieur le maire a un réflexe on va se on va se mettre là bon pour ces demandes de fermeture par contre vous vous assurez bien que les lotissements reçoivent la lettre qui les informe que bien évidemment l'éclairage ne pourra plus être public malgré ces coûts supplémentaires les habitants de coin joli ont maintenu les grilles pourtant tous n'y sont pas favorables lors du vote en assemblée générale six propriétaires s'y étaient opposés dans cette maison de la résidence coin joli vie fabienne installée ici depuis 24 ans elle s'est toujours opposée à l'installation des barrières vous voulez que je vous ouvre voilà les grilles on a commencé par installer une chaîne puis est venue cette idée de gris notre grande honte une première grille au bout de sa rue et quelques mètres plus loin une autre fermeture totalement hermétique voilà il y a encore une grille celle ci a la particularité d'être complètement fixe c'est à dire que ni les voitures ni les piétons ne peuvent passer des poteaux fixe des pics anti-intrusion et aucun accès piéton je me dis qu'il manque plus que les miradors voilà il ya le dedans et le dehors et ça donne l'impression que nous sommes séparés des gens de l'extérieur mais les gens de l'extérieur c'est c'est nous un entre soi que fabienne ne cautionne pas du tout les huit barrières qui encercle son quartier bouleversent son quotidien ce qui changeait c'est qu'à l'heure de l'école et bien on avait un passage de d'enfants c'était la vie de quartier voilà ça vous manque oui ça me manque c'est sûr la vie de quartier ça manque la vie de quartier c'est la vie les enfants dont parle fabienne ce sont les élèves des quartiers voisins ils empruntaient les voies de la résidence matin et soir pour se rendre à l'école mais depuis la fermeture son accès travail est devenu beaucoup plus compliqué à l'extérieur des grilles et du lotissement fermé sarah lefavré vit dans cette maison depuis 12 ans il y a cinq ans elle découvre la construction de cette barrière au bout de sa rue aujourd'hui plus aucun moyen de passer si ce n'est d'aller escalader cette barrière depuis son quotidien n'est plus tout à fait le même notamment quand elle accompagne son fils sylvain à l'école s'il n'y avait pas la barrière à l'école et juste en face c'est juste derrière l'immeuble on en a pour cinq minutes il ya quelque chose comme 400 m pendant sept ans sarah coupé à travers le quartier coin joli pour déposer son fils à l'école bon on va passer par la cravache on va l'escalader le mur désormais elle doit contourner coin joli et emprunter un accès plutôt surprenant tu restes à côté de moi s'il va à travers ce mur effondré tous les matins c'est un défilé un peu le matin c'est le défilé oui il ya une bonne centaine de personnes qui passent des habitants exaspérés c'est dangereux il faudrait qu'on fasse une lettre au maire comme le maire il a d'autres préoccupations vous êtes agacé madame ah oui très agacé peut pas faire un petit portillon qu'est ce que vous trouvez anormal anormal c'est que tous les matins on fasse ça ça c'est très dangereux pour les petits voilà on attend qu'il ya une catastrophe pour réagir un chemin impraticable dangereux et laissé à l'abandon depuis plusieurs années ce que les habitants demandent c'est qu'il ya un aménagement d'un passage piéton quelque chose de sécurisé mais le conseil syndical est opposé et veut faire un mur de 6 mètres est complètement fermé ce qui obligerait tous les gens qui passent là à faire un tour par l'autre côté l'autre côté c'est la route qui contourne la résidence un chemin un peu long mais surtout plus dangereux encore quelques heures plus tard à la sortie de l'école elle accepte de nous montrer ce chemin qu'elle redoute donc là on va arriver dans la zone un peu dangereuse donc tu te rappelles sylvain tu passes devant moi et tu marches bien sur le trottoir et pour cause c'est une vraie source de stress pour la maman tu m'attends tu m'attends c'est là doucement 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 donc là il ya un camion qui arrive vas-y vas-y et c'est très difficile parce qu'il passe proche c'est le passage délicat parce que le trottoir est étroit donc c'est vrai c'est pas la zone où on a envie de rester très longtemps sarah a le sentiment d'être exclue depuis l'installation de ces grilles elles sont devenues un casse tête y compris pour certains habitants de coins jolis nous retrouvons fabienne à l'intérieur de la résidence fermée ce jour là elle invite des amis à prendre le thé chez elle quatre personnes seulement pourtant c'est un vrai marathon qui commence maman tu es au portail non ne t'embête pas ne t'embête pas je viens d'ouvrir un premier invité sa mère à qui il faut ouvrir le portail voilà ça y est voilà écoute tu vas te garer est ce que tu peux garer à l'école oui d'accord et puis comme ça on se retrouve devant la maison si fabienne se déplace pour accueillir sa mère c'est pour lui éviter une manoeuvre un peu fastidieuse si je ne viens pas lui ouvrir je vais lui demander de faire défiler les noms et comme c'est en plein milieu de l'alphabet tu vois tu as beaucoup de noms avant et beaucoup de noms après peut-être 200 une tâche que fabienne n'a pas vraiment envie de faire subir à sa mère mais j'ai pas envie de la laisser attendre voilà c'est c'est le genre de choses qu'on fait pour ses parents non ce traitement de faveur les autres invités eux n'en bénéficient pas ils doivent se servir de l'interphone oui tu es devant l'entrée est ce que tu vois qu'un clavier oui et à chaque fois fabienne doit réexpliquer toute la manoeuvre alors il faudrait que tu commences à faire défiler les noms c'est bon pour ouvrir la porte à distance voilà la porte est ouverte par ici sur le bouton pour trouver comme d'hab toute une logistique un peu absurde avant d'enfin savourer son goûter entre amis et ses invités elles n'ont plus ne comprennent pas cette fermeture on est mangé midi on était une dizaine mais non mais le dix fois elle sort puis on ne parle jamais en même temps et le départ et le chelonné ça c'est l'horreur j'ai passé mon temps à faire des allers-retours moi j'ai l'habitude de venir mais je trouve ça très compliqué j'ai connu avant et c'était beaucoup plus facile et maintenant je trouve que c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut toujours on a l'impression d'être obligé de montrer pâte blanche et ça c'est très désagréable vivre caché protégé le modèle des résidences sécurisées se développe partout dans le monde la mode et c'est inattendu a même conquis les pays de l'est et le marché s'annonce très juteux comme en bulgarie après 40 ans sous le joues communistes le pays a rejoint l'union européenne il y a vingt ans dans sa capitale sophia 1 million 400 mille habitants et le smic le plus faible d'europe 235 euros par mois le centre-ville ne manque pas de charme mais les immeubles sont souvent vétustes et dégradés ivan 45 ans et le vice-président du conseil municipal de sofia tous les jours pour aller travailler il traverse son ancien quartier voilà c'est ici qu'on vivait tout là haut au dernier étage avec sa femme ils ont vécu ici en plein centre-ville dans un petit appartement avec terrasse au dernier étage de cet immeuble le problème principal c'est cette rue elle est très passante il y a toujours des embouteillages beaucoup de voitures on dirait une autoroute du bruit des embouteillages et côté trottoir on est loin des rues aseptisées des résidences privées vous voyez ce trottoir il n'est vraiment pas bien entretenu avec des enfants en bas âge ce n'est vraiment pas l'idéal drôle d'aveu pour ce responsable de la municipalité yvan a même décidé de changer d'environnement quitte à tourner le dos à sa ville il a emménagé à une dizaine de kilomètres du centre de sofia dans cette résidence totalement sécurisée avec barrières caméras et garde à l'entrée exactement comme aux états unis avec sa femme s'obada et son fils alexander ils ont acheté l'appartement de leur rêve 196 mètres carrés de surface et un grand jardin de près de 300 mètres carrés tu le tiens tiens bien à l'aimé le par on est content je suis vraiment content on vivait dans un appartement beaucoup plus petit et avec tous les jouets d'alexander et nos affaires on était un peu à l'étroit donc ça a été un vrai soulagement d'être enfin dans un appartement plus grand un appartement bien pratique pour recevoir leurs amis comme ce couple de français arrivé la veille ce matin yvan et s'obada leur propose une visite de leur nouveau paradis et voilà le plus important pour eux ils ont fait cette entrée sécurisée pour ceux qui habitent dans cette partie de la résidence pour qu'on n'ait pas à passer par l'entrée principal de l'autre côté ils veulent même installer une troisième barrière à l'autre bout ça fera trois entrées et dix mois tricoté jusqu'à trois accès sécurisés avec barrières et garde à l'entrée une sécurité qui va n'apprécie d'autant plus qu'il est papa quand on n'a pas d'enfants on n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter mais là avec un enfant c'est vraiment bien d'avoir des barrières et puis des gardes qui font des patrouilles aussi ils ont des caméras même la nuit le surveille tout le périmètre et ce n'est pas tout la résidence regorge d'infrastructures le centre de sport il ya une piscine au premier étage un espace fitness il y a une salle de yoga et tout en haut il y a même un spa pour les massages et ça c'est quoi là bas ça c'est des bureaux des bureaux un centre de sport avec une piscine des terrains de football de basket mais aussi une crèche un salon de coiffure tout un tas de commerce et de restaurants et même une chapelle le tout au milieu d'une résidence privée un vrai village reconstitué c'est un peu comme vivre dans un grand hôtel dans un sens c'est un peu une petite ville dans une grande ville oui c'est certainement la meilleure description une ville dans laquelle tout le monde a le même niveau de vie plutôt très confortable si les habitants sont surtout des gens qui ont de belles situations des journées bien remplies la plupart des habitants travaillent dans de grosses multinationales dans des banques dans des assurances les transports la construction construction et parmi eux il y a même un vip la maison là bas c'est sans doute la plus grosse maison de la résidence le propriétaire c'est un homme dont la carrière a connu un tournant il est devenu ministre puis président cet homme c'est rosen plenelyeuf le président de la bulgarie de 2012 à 2017 des voisins puissants et très influents de la sécurité des commerces on va prendre quatre cafés s'il vous plaît quatre cafés allongés oui yvan n'a plus vraiment envie de sortir de sa zone de confort vous allez sortir de la résidence pour une heure peut-être je ne sais pas tu sais j'ai encore des choses à faire à la maison vous ne voulez plus sortir en fait non pourtant pour vivre ici profiter de cette sécurité de tout ce confort ils doivent dépenser beaucoup d'argent on a jusqu'à quand pour les payer celles-là chaque mois yvan et svobana paye environ 300 euros c'est une somme énorme pour la bulgarie cela représente plus d'un smic local d'ailleurs en abordant le sujet svobada est un peu mal à l'aise désolé j'ai besoin d'une pause pourquoi est ce qu'on parle d'argent moi je suis d'accord pour qu'on parle de notre mode de vie ici dans la communauté mais c'est tout 300 euros de charge c'est deux fois la retraite de sa mère svobada a du mal à assumer dans ce pays encore pauvre un homme a su tirer profit de ses nouveaux riches le propriétaire de residential park ses bureaux surplombent la résidence georgie randchef et promoteur immobilier un pionnier des résidences fermées en bulgarie il a pourtant commencé par des constructions très différentes dans le parc est notre deuxième gros projet il y a 20 ans on a commencé par construire un autre projet business park sophia un quartier entier de bureaux des immeubles modernes pour l'époque on a commencé par construire ce bâtiment jaune là bas ça a commencé comme ça et ensuite petit à petit on a construit de plus en plus d'immeubles de bureaux et attiré de plus en plus de clients résultats des centaines d'entreprises s'installer ici en périphérie de sophia 15000 personnes y travaillent mais elles sont loin de leur domicile et du centre ville en parlant aux gens qui venaient travailler ici on s'est rendu compte qu'ils voulaient vivre à proximité pour ne plus avoir à subir les embouteillages à devoir chercher une place pour se garer alors on a commencé à chercher des terrains voilà comment est née l'idée du lotissement fermé une petite ville pour les cadres de ces entreprises avec des logements des commerces et tout le confort nécessaire aujourd'hui la société de georghi possède encore le terrain à l'exception des maisons alors il gère la résidence comme une petite entreprise parmi ses missions l'entretien des espaces communs tu es prêt on y va ce jour là avec sa collaboratrice il veut refaire une beauté aux espaces partagés de la résidence à commencer par ce terrain vide à proximité de la chapelle c'est bien les habitants pourront venir s'asseoir après la messe oui ils peuvent s'asseoir et profiter de la vue georghi veut installer des petites pergolas seulement voilà ces installations de plus de deux mètres ont un coût un banc comme celui-là coûte environ 10 mille euros et on aimerait investir à hauteur de 30 ou 40 mille euros chaque année georghi investit un million d'euros pour la résidence aux petits soins de ses 1600 habitants qu'il ne veut pas perdre car son succès fait des envieux et depuis quelques mois un concurrent est en train de copier l'idée de georghi à quelques mètres seulement de residential park un énorme chantier une autre résidence avec des bureaux des salles de sport des restaurants et même une école alors en coulisses georghi prépare une contre-attaque il a décidé de construire une toute nouvelle résidence encore un peu plus loin du centre ce jour là l'homme d'affaires a rendez vous avec ses collaborateurs sur le nouveau terrain qu'il a acheté à 20 km du centre de sofia allons voir le quartier 5 le quartier 5 ok allons-y il aimerait se rendre compte plus concrètement de l'apparence du projet final la deuxième entrée sera un peu plus loin là bas et en bas il y aura le terrain de football là on est à cet endroit et les maisons qui seront ici auront cette vue ces architectes jouent les guides il faut dire que pour l'instant c'est plutôt difficile d'imaginer une énorme résidence ici sur ce vaste terrain on est un peu au milieu de nulle part et sinon oui plus ou moins mais vous savez résidential park c'était pareil au début c'était au milieu de nulle part aussi c'était même pire il n'y avait rien juste un grand arbre ce terrain il le voulait tellement qu'il l'a négocié avec des paysans en acceptant leurs conditions étonnantes on a dû payer l'équivalent des six premiers hectares de terrain ça faisait 200 mille euros et ils ont voulu qu'on paye en cash en liquide et en liquide mais pourquoi ils voulaient voir l'argent c'était des gens des villages alentours il ne faisait confiance à personne ce sont des gens des villages vous savez beaucoup de liquide et quelques sueurs froides je me suis retrouvé à 10 heures du soir dans un sous-sol avec une centaine de mecs qui attendait à l'extérieur et moi j'étais avec mes 200 mille euros en cash dans des boîtes j'ai pas arrêté de me demander qu'est ce que je fais si le mec ne vient pas et que je me retrouve avec tout cet argent en liquide finalement il est venu on lui a donné l'argent il a tout compté et il est parti visiblement très content georghi paraît sûr de lui il faut dire que ce terrain a un atout de taille sa localisation ici le périphérique va être rallongé et nous on va connecter le projet à cette route qui existe déjà quand la route sera rallongée ce sera vraiment rapide d'aller dans le centre ville une voie rapide desservant le centre de sophia juste à côté de la future résidence visiblement ça valait le coût 3 ans avant que les premières maisons sortent de terre les clients se bousculent déjà on a déjà une centaine de réservations sur 136 maisons on a 5 à 10 réservations par semaine donc si on continue à cette allure on espère que tout sera réservé d'ici le mois de juin un carton plein depuis notre tournage tous les lots du nouveau projet ont été réservés